Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de juillet qui normalement devrait être le plus agréable de l'année. Donc retrouvez-nous si vous le voulez bien sur notre live du vendredi soir de 21h à 22h30, sinon vous avez bon les petites vidéos de la semaine si vous voulez plus d'explications ou alors d'adorables petits posts d'amour sur Ops Astro, d'autres posts sur ChrysaSoft, tout ça c'est sur Instagram et puis vous avez la page Facebook, le Twitter et la page de Zoé bien évidemment. Balance et ascendant balance dans votre horoscope de ce mois de juillet on commence avec le soleil en cancer bien sûr comme tous les ans et il se trouve au zénith de votre zodiac et accentue, comme si vous en aviez besoin, accentue votre sens des responsabilités. Bon évidemment ça dépend de votre âge mais je pense que assez tôt la balance peut avoir le sens des responsabilités et peut se sentir coupable si jamais elle ne s'occupe pas de ses responsabilités en question. Alors qu'est-ce que ça peut être comme type de responsabilité que vous allez devoir prendre en charge ce mois-ci ? A mon avis c'est du côté familial ou peut-être boulot aussi, c'est possible que vous ayez un travail à faire et que vous soyez obligé de vous y investir à fond parce que c'est un, c'est quelque chose dont vous savez que ça peut être un succès. Vous pouvez atteindre d'ailleurs l'un de vos objectifs avec cette conjoncture mais toujours avec une notion de j'ai travaillé longtemps, j'ai fait des efforts et donc c'est en quelque sorte une réponse, une récompense. Maintenant sur le plan familial c'est sûr que si vous êtes en vacances bon il y a certaines règles que vous allez devoir édicter des règles de vous savez de distanciation sociale enfin tout ce qu'on nous dit à longueur de journée de manière à à ce que on ne se retrouve pas de nouveau dans la même situation qu'au mois d'avril donc vous allez vous engager vous même dans une dans cette volonté de faire respecter aux gens qui vous entoure et donc à votre famille ces règles et c'est toutes ces dispositions qui sont indispensables on en vient à mercure qui elle même est en cancer depuis un certain temps puisqu'elle y fait une boucle et elle redeviendra direct le 12 donc quoi que vous attendiez quoi que vous ayez mis en route et qui s'est un petit peu arrêté ou qui a ralenti etc et bien ça va reprendre après le 12 donc c'est pareil c'est une question aussi de règles à faire respecter de fermeté à avoir avec les membres de votre entourage et en particulier vos enfants et si ce sont des adolescents encore plus il va falloir tenir votre monde tenir ceux qui vous entourent et dans le but tout simplement de les protéger parce que il faut quand même le dire vous êtes quelqu'un de très protecteur 1 et vous avez vraiment le désir c'est naturel chez vous de protéger ce que vous aimez et bon encore plus par les temps qui courent bon même si il n'est bon on est j'enregistre cette vidéo c'est le mois de mai on est encore bon un peu sous le choc mais bon peut-être que quand cette vidéo passera il n'y aura plus de problème que on sera en vacances que tout le monde bon et c'est vrai que ce mois de juillet sera plutôt sympa parce que je vous ai pas dit mais à partir de 22 le soleil sera en lyon et là vous serez vraiment dans une ambiance extrêmement amicale mais aussi ça va vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se décoincer quand mercure va reprendre une marche directe et de toute façon vous pourrez dire ce que vous pensez et vous le ferez sans avoir la crainte de blesser ou de ne pas dire les bonnes choses ou d'être à côté de la plaque non vous serez franc du collier il faudra l'être parce que justement c'est ce qui fera qu'on vous écoutera et que on fera attention à ce que vous dites on continue avec vénus alors là c'est du gâteau un bon gâteau à la crème bon alors vénus elle est depuis le mois d'avril elle est en gémeaux elle est bien placé par rapport à vous et il y a quelque chose qui va bien je ne sais pas quoi parce que ça dépend de du secteur dans lequel se trouve vénus lors de votre naissance mais bon il ya quelque chose qui va bien qui vous plaît qui fait que vous vous sentez tout d'un coup avoir de l'importance vous sentez que vous avez pris de l'importance alors vous pouvez avoir pris de l'importance parce que vous avez réussi à atteindre un objectif puisqu'on est en période de cancer mais vous pouvez vous sentir important aussi parce que vous êtes aimé tout simplement vous êtes apprécié on vous dit des choses flatteuses pour votre amour propre vous vous on parle de vous enfin voyez il ya quelque chose qui fait que tout d'un coup vous avez une image de vous même qui est maintenant meilleur et alors bon peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous dit des mots d'amour absolument magnifique qui vous lit des poèmes je ne sais pas mais bon vous pourriez un même si c'est rapide même si ça ne dure pas vous sentir un peu comme étant l'élu à l'élu de quelqu'un ou dans votre boîte où vous travaillez ou même au sein de votre famille puisque on est en période cancer jusqu'au 22 et que c'est la famille qui est au premier plan donc la famille peut tout d'un coup vous trouvez absolument admirable ça n'est pas du tout exclu les rencontres aussi peuvent être d'actualité si vous êtes en voyage un vénus est en secteur 9 donc ça n'est pas chez vous que vous ferez des rencontres bon ça je veux dire c'est logique mais bon bougez vous sortez partez si vous pouvez parce que ce sera l'occasion de faire des rencontres on termine avec mars votre alors elle se elle occupe le bélier 1 depuis le 28 juin et elle va y rester jusqu'en janvier c'est donc là une espèce de le climat de rivalité on va dire alors c'est vrai que si vous êtes en pleine réussite de quelque chose comme on peut le penser et surtout pour ceux du premier décan vous pouvez faire des jaloux 1 et on peut se mettre en rapport de force avec vous parce que peut-être que on vous enviera où il ya avec mars souvent cette notion de on voudrait bien vous écraser un petit peu mais donc là apparemment vous ne vous laisserez pas faire et puis vous aurez cette espèce d'assurance que va vous donner vénus et qui va faire que vous pourrez parer à toutes les attaques que vous pourriez subir parce que donc je me répète on vous jalouse où on vous envie maintenant il ya il peut y avoir aussi enfin je sais pas s'il y aura vraiment un conflit dans la mesure où mars est encore assez rapide les c'est le mois prochain que ça va être différent mais bon là je pense que il y aura des petits accrochages si vous voulez mais je suis pas sûr qu'il ya un vrai conflit durable 1 de toute façon avec votre vénus en gémeaux vous saurez atténué tout 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 atténué puis arrondir les angles aussi un parce que bon vous n'aimez pas les conflits vous rejetez tout ce qui est conflit donc bon l'agressivité des autres vous ne la supporterait pas très longtemps si jamais elle s'exprime un cela dit elle peut ne pas s'exprimer mais vous la sentirez un de toute manière donc bon servez vous de vénus voilà c'est terminé pour ce mois de juillet j'ai oublié de vous dire que vous pouvez bien entendu nous demander des consultations à zoé et à moi on se retrouve donc au mois d'août et d'ici là bas je souhaite vraiment les meilleurs moments qui soient à